Hello Sophie, merci d'être avec moi ce matin, de prendre un peu de temps pour me parler de toi et de WorkMe Studio. On s'est rencontrés la première fois la semaine dernière et c'est très chouette de pouvoir continuer d'échanger. Ravie d'être là avec toi ce matin. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter, nous présenter WorkMe Studio et comment ça s'est formé ? Quel a été le déclic pour la création de la boîte ? Je m'appelle Sophie Marignac, je suis chez WorkMe Studio depuis le 1er mai 2022. D'abord en tant qu'administration puis après j'ai poursuivi, j'ai pris le poste de Head of Project. Je suis l'intermédiaire dans les différents projets que WorkMe peut avoir entre nos équipes dev et l'équipe business et les clients. Du coup, je fais l'intermédiaire. WorkMe Studio du coup, ça a été créé en fin avril 2022. A l'origine du coup, c'est quatre cofondateurs. Donc il y a Jean-Nicolas Inard, Maxence Guyot, Jérémy Parthez et Théo Mazzou. Donc Jérémy et Théo sont plutôt dev alors que Jean-Nicolas et Maxence sont de l'équipe business. Ils se connaissent eux depuis, enfin l'épopée remonte entre il y a dix ans, cinq ans, etc. Et en fait, ils ont fait avant différents projets. Moi, je connais l'équipe depuis cinq ans maintenant, mais je n'étais pas du tout dans, enfin moi je connais d'un autre milieu, je les avais rencontrés, c'était des potes, quelque chose de plus informel. Et donc ils ont monté différents projets. Et ils ont entre autres, en 2021, fait la collection NFT de Sofiane Pamar, qui est du coup un pianiste maintenant assez reconnu français. Et ils ont monté avec Sofiane Pamar et Ousama Amar. Donc ce n'est pas un sérieux entrepreneur, mais c'est plutôt un VC français qui avait cofondé entre autres Family, un centre de VC en France. Et ils ont donc monté la collection Piano King en septembre, décembre, dans ces eaux-là, 2021. Et donc ils ont sold out pour 1,4 million de NFT à l'époque. C'était sur Ether et donc c'était le vrai projet NFT. Moi, j'ai commencé à les rejoindre à ce moment-là. Je m'occupais un peu de la partie Twitter, etc. Je répondais aux questions, j'étais sur le Discord, je faisais un peu du travail dans l'ombre. Et ensuite, ils ont travaillé pour Patrick Moatoglou, qui est l'ancien coach de Serena Williams, qui a une académie de tennis dans le sud de la France. Et donc ils ont monté avec lui un autre projet qui s'appelle The Coach, pareil de vendre de NFT. On avait pu vendre 500 NFT à l'époque. Et après, par la suite, on a monté, et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à monter Wagon Studio, à créer la structure. Et donc après, nos premiers clients, on s'est plutôt dirigés vers les corpos. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a pu monter des projets avec Monoprix, avec La Poste, avec PMU, etc. Ok, super, super, belle aventure. Et en fait, finalement, plus qu'un début, qu'on a l'impression que ça s'est formé graduellement, de manière assez organique et progressive, à partir d'une passion autour quand même des NFT et des... En fait, il y avait une passion déjà pour l'entreprenariat, de pouvoir monter un projet, etc. Et en fait, dans l'équipe tech, etc., Théo est passionné, s'intéresse beaucoup à tout l'univers blockchain, etc. Depuis longtemps, mais il a commencé à investir. On a commencé vraiment à s'intéresser, à investir et tout, dans les années 2000, 2020, à peu près. Moi, j'avais un background. Du coup, avant, j'étais en licence de droit et en licence d'économie. Et donc, en 2015-2016, je me suis intéressée à la blockchain, du coup, d'un point de vue financier, en tant que réponse au système financier actuel. Sans... C'est le truc, c'est... Je n'ai pas investi à l'époque. Voilà. J'ai fait l'erreur que tout le monde fait, c'est qu'en fait, il nous faut souvent parler de la blockchain plusieurs fois pour vraiment, finalement, y entrer et commencer à s'intéresser vraiment à tout le système. Et en fait, les garçons, du coup, m'en ont reparlé comme si c'était des amis en 2020. Je me suis intéressée. Et c'est vraiment, par contre, avec eux en 2021, avec le projet de Sofiane Pamard, que je me suis intéressée beaucoup plus à la partie NFT. D'accord. OK. Super. Merci pour le retour sur les bases, les fondations de l'organisation. C'est top. Et donc, c'est vrai que par rapport à vos services, vous faites plein de choses. Moi, un peu à tort, au début, j'ai surtout retenu l'aspect marketing, mais en fait, vous faites bien plus que ça. Et donc, vous êtes aussi avec des smart contracts, choisir la bonne blockchain, vraiment accompagner les entreprises de bout en bout. Donc, est-ce que je peux te laisser nous présenter la globalité des services et des offres ? Ouais. En fait, chez Wagmi Studio, on aime bien dire qu'on a trois offres. En fait, on fait tout ce qui est accompagnement stratégique. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on va parler avec les équipes de laquelle blockchain est le plus adapté à votre projet. Comment ça peut se passer ? Donc, on va pouvoir questionner à ce moment-là sur un point du marketing. Pourquoi est-ce que vous faites ce projet ? Quelle est la cible que vous allez toucher, etc. Donc, vraiment, toute cette partie conseil. Ensuite, on va faire de l'accompagnement, de tout ce qui est acculturation. Donc, c'est là, par exemple, c'est dans cette optique-là qu'on a monté Wagmi Academy. Pour du coup, en général, dans les corpos avec lesquels on travaille, on est toujours introduits par soit le chef innovation, soit le chef marketing, etc. Et en fait, eux ont déjà cette culture blockchain, savent déjà de quoi on parle, connaissent déjà quelques termes. Des fois, à tort, ils pensent tout connaître. En fait, ils ont quand même quelques lacunes sur certaines choses, ce qui est aussi normal parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Ça se refait tellement souvent que c'est quand même compliqué de tout savoir, de se mettre à jour. Et donc, c'est pour ça. Et en fait, par contre, les personnes qui travaillaient à côté, que ce soit le juridique, le RSE, enfin, tous d'autres services, eux n'y connaissaient par contre absolument rien en blockchain, en règle générale. Et donc, c'est pour ça qu'on commençait à mettre en place Wagmi Academy. Comme ça, en fait, ils ont une série de vidéos et ils peuvent comme ça se former sur qu'est-ce qu'un NFT, comment est-ce qu'on ouvre un wallet, qu'est-ce que Bitcoin. Et après, on fait des termes beaucoup plus généraux. On parle un peu d'actualité. On parle de l'introduction du Bitcoin au Salvador. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ? On va parler du Terra Luna, de tout ça, de différentes problématiques qu'il y a eu de FTX. On a dû en parler aussi. Les différentes problématiques qu'il y a eu dans l'écosystème, ces dernières années. Donc, voilà, comme ça, ils ont un point de vue global de ce qui se passe aujourd'hui en France ou à l'étranger. Et enfin, la grosse partie de Bitcoin Studio, c'est qu'on fait de la tech. Donc, en fait, c'est ça. Dans l'équipe, comme je te disais, on a Jérémy et Théo, qui sont développeurs de base et donc qui ont la possibilité de développer sur toutes les blockchains. On s'est beaucoup spécialisés sur Tezos, avec les projets sur NF Timbre, sur PMU, sur Virtual Street Art, etc. On travaille beaucoup, beaucoup avec les équipes françaises de Tezos qui sont en Nomadic Labs. Ok. Et on a fait aussi quelques projets sur Rust, enfin, sur Elrond Multiverse 6 aujourd'hui. Donc, en Rust, on a fait des projets, donc tout ce qui est EVM compatible, Polygon, Ether, etc. D'accord. Et on a aussi aujourd'hui, on travaille aussi par mal tout ce qui est zéro knowledge proof. D'accord. Donc, en fait, c'est montrer, ça peut être en lien ou pas avec la blockchain, mais c'est dire que, donner une information sans donner l'information. Oui. Enfin, voilà, c'est vérifier l'information de base. Par exemple, t'as bien plus de 18 ans, pour autant, j'ai pas besoin de voir ta carte d'initivité pour montrer que j'ai bien plus de 18 ans. Et voilà, on continue toujours à progresser, à développer sur ces projets-là. Et donc, en fait, on fait de la partie smart contract, mais aussi, on fait de la partie site internet, parcours d'inscription, mail, enfin, voilà, tout ce qui peut être classiquement, juste, on dit plutôt, du coup, Web 2, plus du coup, Web 3. D'accord, super. En fait, pour la partie marketing, etc., on s'est associés avec Opium, qui a été, donc, Opium Agency, qui a été monté avec Victor Kahn et Benjamin Cohen, Jean-Raphaël, etc. Et pour faire, du coup, toute la partie plutôt marketing, pour être beaucoup plus opérationnelle sur tout ce qui est influenceurs, médias, etc. D'accord. Donc, nous, on conseillait, du coup, d'un point de vue marketing sur qu'est-ce qu'est la campagne que vous pouvez imaginer. Par contre, d'un point de vue vraiment opérationnel, on ne s'en occupait pas pour l'instant. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec Opium en direct. Ok. Pour faire ça. Ouais, génial. Ok, super. Et ce n'était pas dans mes questions de base, mais c'est super intéressant, donc, de vraiment bien comprendre les différentes propositions que vous avez. Et je suis un petit peu à l'aise, donc, maintenant, avec Ethereum, qui est quand même le plus gros mastodonte, on va dire. Et puis, Solana, je me suis un peu déjà penchée sur la question. Effectivement, en ce moment, c'est très populaire à raison, d'ailleurs. Mais j'avoue que je ne suis pas encore très familier avec Tezos. Est-ce que tu pourrais juste nous dire, en quelques mots, les atouts de ce qui vous a aussi orienté vers Tezos ? Alors, en fait, Tezos, on a été orienté souvent par les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, en fait, Tezos répond à plusieurs problématiques. C'est que déjà, c'est une blockchain, avant, du coup, qu'Ethereum passe en proof of stake. C'était une autre blockchain qui était déjà en proof of stake. D'accord. C'est une blockchain qui, en fait, intéresse beaucoup les Français. D'accord. On a eu beaucoup de projets, donc, blockchain français, qui ont été mis sur Tezos, comme Decathlon. Donc, ce n'est pas nous qui les avons accompagnés, mais Decathlon qui avait sorti une collection de baskets avec, je crois, le champion du monde de freestyle, de football ou quelque chose comme ça. D'accord. Qui est de quoi allier à un objet physique, un objet virtuel, enfin, et le NFT. Il l'avait sorti en 2021, je crois. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'est dans ses autres. Enfin, 2021. Oui. Et donc, il y a beaucoup de voix là. Donc, il y a Decathlon qui sont dessus. Il y a PMU, donc aujourd'hui avec Stables. Il y a La Poste avec NF Timber et Virtua Street Art. Il y a aussi EDF qui a un nœud de validateur sur Tezos. Enfin, ce n'est pas EDF, c'est Exaillon, exactement. Mais je crois que c'est une filiale de EDF qui a du coup des nœuds comme ça sur Tezos. Et en fait, l'un des confondateurs de Tezos est français. Comme beaucoup de blockchain, la fondation est en Suisse. mais le confondateur est français et donc, c'est vrai que ça intéresse beaucoup parce que ça a cette image un peu française et donc, pour des boîtes françaises, c'est intéressant. D'accord. L'une des rares, et je crois même que c'est la seule qui a été audité, donc elle a un rapport de PWC pour dire, voilà, enfin, pour l'audit. Donc, c'est très intéressant, pareil, pour tout ce qui est des très grosses entreprises. Et en plus, elle a été, on a du coup aussi audité son coût énergétique et qui est en fait très faible. D'accord. Et en fait, Tezos a, c'est cher, c'est plus cher, c'est vraiment relatif, mais c'est plus cher d'uploader un smart contract sur Tezos. Par contre, tout ce qui est transactions de Mint à NFT, etc., c'est vraiment très peu cher. Donc, ceci a des gros avantages et aujourd'hui, ils vont passer en layer 2 en plus où du coup, tout ce qui est transactions de tous les jours va être vraiment, par exemple, quand tu fais ton paiement, le nombre de paiements qu'il peut y avoir, c'est vraiment, ça peut représenter du coup au bout d'un mois un certain coût. Avec le layer 2 de Tezos, on sera vraiment sur des coûts très faibles. D'accord. Super. Ok. Génial. C'est bon à savoir. C'est vrai que moi, j'apprends beaucoup avec la Web3 Academy qui est en fait d'origine canadienne. l'analytérum, mais je n'avais pas forcément eu Tezos. Mais depuis que je suis revenue en Europe, le nom est ressorti plusieurs fois. Donc, super. C'est vrai que, en France, elle est assez connue et en plus, du coup, elle a des avantages. c'est qu'elle a des fondations un peu partout dans le monde. Et c'est vrai qu'en France, du coup, c'est avec Nomatics qui suit les projets, qui accompagne les projets. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment, quand tu auras l'occasion de venir sur Paris, ils font vraiment beaucoup d'événements, ils sponsorisent beaucoup de choses. et nous-mêmes, on travaille avec eux régulièrement. J'ai encore eu un call avec eux. Ils nous aident vraiment à mettre en à jour différents protocoles, différentes choses, etc. À toujours tenir à jour les différents projets qui ont pu être menés sur Tezos, à nous aider aussi à savoir comment coder sur la blockchain, etc. Parce que comme je le disais, en fait, Solana, c'est en Rust, Ethereum, c'est en Solidity et Tezos a aussi son propre langage qui est le Microsoft. Et donc, nous, quand on a commencé à développer sur Tezos, s'il n'y avait rien encore qui avait été fait, etc. Donc, on a eu tout un gros projet de rédaction de librairie sur Tezos important au départ. D'accord, ok. Wow, super. Et si on revient sur la partie client, donc quand les entreprises viennent vers vous, est-ce que, j'étais curieuse, est-ce qu'elles ont déjà une idée bien en tête de ce qu'elles veulent ou est-ce qu'elles vous approchent plutôt un peu par curiosité sans vraiment trop en savoir et vraiment du Web2 en se demandant comment rentrer dans le Web3 ? Alors, il y a différentes choses. On a un peu les deux cas. Par exemple, je vais prendre du coup le cas le plus classique, le plus simple, on va dire. Quand on a travaillé avec La Poste, on a tout simplement répondu à un appel d'offre. En fait, ils nous ont contactés, ils nous ont dit, ben voilà, on a un appel d'offre qui arrive, il va être temps, vous avez jusqu'à quelle date pour poser vos questions, telle date pour répondre. Enfin voilà, c'est quelque chose de très, avec beaucoup de normes, etc., très réglementé. Et donc, pour le coup, ils avaient déjà leur idée en tête, ils savaient déjà sur quel blockchain, ils savaient déjà qu'ils voulaient développer sur Tezos. Je crois même qu'ils savaient déjà le nombre de NFT qu'ils voulaient déployer, le prix. ils avaient vraiment, en fait, ça faisait deux ans presque, enfin un an qu'ils bossaient déjà dessus. Donc, ils avaient déjà pas mal, pas mal d'informations. Après, on l'a aidé sur d'autres choses, sur par exemple, comment communiquer, à quel moment, s'il y avait des choses qui se passaient dans le Web3, ben attention, ben là, ne le sortez pas parce que c'est vraiment pas le moment. Donc, voilà, différentes choses qui ont pu, voilà, on peut intervenir, mais pour le coup, on a été beaucoup plus sur la partie technique. Ils avaient un cahier des charges, on a répondu au cahier des charges, tout simplement. OK. Après, par exemple, sur PMU, on a fait, enfin, Jean-Nicolas surtout, a fait toute une partie en amont en mars 2022 avec eux sur des ateliers, sur, OK, vous avez quoi aujourd'hui, PMU, qu'est-ce que c'est, quelle marque, enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut vous proposer. Il est même allé dans des PMU, enfin, dans des magasins où on peut acheter des, enfin, faire des paris sportifs pour parler aux gens. Ben, pourquoi est-ce que vous aimez PMU ? Pourquoi est-ce que vous avez ci ? Quel est votre attachement à la marque ? Différentes questions pour vraiment, au final, aider les équipes qui ont monté le projet PMU. Là, on a eu un très, très gros projet aussi, c'était sur Picard. Picard, ils avaient, pour le coup, c'était un peu du coup, entre les deux, entre la poste et PMU, c'est qu'ils avaient une idée. Ils savaient qu'en fait, ils venaient de refaire leur système de fidélité, leur carte de fidélité, tout leur programme de fidélité avait été renouvelé, etc., tout neuf. Et donc, ils savaient qu'ils voulaient utiliser la NFT pour cibler ces personnes-là. C'était leur programme fidélité. Après, qui est-ce qu'on cible dans le programme fidélité ? Enfin, à quel moment, à quel niveau ? Est-ce qu'on fait ci ? Est-ce qu'on fait ça ? Ça, l'objectif de rajeunir les personnes qui connaissent PICAR ? D'accord. Mais voilà, ils avaient deux... En soi, ils avaient juste, disons, des objectifs, mais sans plus. Et donc, on les a accompagnés pendant six mois, je crois en tout, sur des ateliers. Alors, pour le coup, c'était très intéressant parce que dans les ateliers, il y avait déjà du marketing, il y avait le RSE, il y avait les personnes qui étaient en charge du programme de fidélité, il y avait le juridique, il y avait la comptabilité, il y avait vraiment beaucoup de monde, les personnes qui étaient en charge des produits de chez PICAR. Et donc, en fait, on a pu vraiment parler avec eux pendant plusieurs heures sur, nous, on vous propose ça, voilà ce qui a été fait avant, voilà à quoi ça confise, etc. Et en fait, à chaque atelier, on a abordé un nouveau thème. Au départ, tout simplement, qu'est-ce que la blockchain, etc. Quels sont les projets qui ont été faits ? Et à la fin, on leur demandait qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous aimez bien, qu'est-ce que vous pensez qu'ils pourraient coller à votre projet ? Et en fait, on a vraiment du coup co-construit avec eux leur projet en partant de leurs objectifs de base. D'accord. Ok. Génial. Oui, et on voit quand même, c'est hyper intéressant, mais je note, ça reste quand même des gros groupes, des grosses boîtes pour le moment qui ont capacité à innover. Nous, on a eu quelques plus petits projets qui sont arrivés, etc. mais c'est vrai qu'ils ont déjà moins parlé au niveau presse, etc. C'est quand même des noms qui sont un peu moins connus et c'est vrai que nous, dès le départ, on a eu de la chance, on a été mis en relation avec Monoprix qui a fait un projet en avril 2021, 22, pour les... Alors, je ne sais plus pour quel anniversaire de la marque. Je crois que c'était les 50 ans de la marque. D'accord. La marque Monoprix et donc, ils voulaient marquer le coup et donc faire tout un projet, etc. Donc, on les a accompagnés sur cette idée-là. Et c'est vrai qu'en fait, quand on a Monoprix dans son pipe, après, on commence à avoir PMU. Du coup, après, c'est logique qu'on arrive sur la poste. En fait, c'est tout cet engrenage qui a fait qu'on est resté vraiment dans tout ce qui est groupe du 440, disons, sans pour autant se spécialiser dans le luxe ou dans le sport, etc. On est plus resté un peu plus global. D'accord. Ok. Super. C'est génial. Et puis, ça paraît assez logique que peut-être, c'est par là où ça commence. Et puis ensuite, ça ne veut pas dire que ça ne va pas avoir un ripple effect sur d'autres tailles. Mais oui, c'est assez cohérent. Et au niveau du marketing, pour venir sur ça, donc, il y en a qui savent déjà plus ou moins où ils vont. Il y en a qui ont encore besoin d'aide pour finaliser un peu leur stratégie. je sais qu'un point que j'entends parfois et qui me paraît assez vrai, c'est qu'il ne faut pas faire des NFC juste pour faire des NFC. L'NFC, c'est un outil. Il faut que c'est un outil pour la stratégie marketing. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que tu pourrais me partager un peu avec ton vécu, ton expérience, en quoi est-ce que le Web3 est une valeur ajoutée, voire une révolution pour le marketing ? C'est vrai que pour le coup, les équipes investies, c'est vraiment très important. On le remarque, par exemple, chez PMU, où pour le coup, ils ont vraiment créé une structure à part qui s'appelle 3D Infondid qui, en fait, s'occupe du projet Stables. Et dedans, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont à fond dans la NFT, qui croient vraiment à la technologie, qui sont vraiment très à jour sur tout. Et c'est vraiment très intéressant. C'est même plaisant de travailler avec eux parce qu'on ne pose pas toutes les questions, etc. qui reviennent sur dès qu'il y a un petit scandale ou dès que, par exemple, j'ai vu des titres d'articles qui disent 90% des NFC ne valent plus rien. En fait, ils ont peut-être été surestimés à un moment. À chaque fois, devoir se réjustifier sur des choses comme ça, c'est du temps perdu. Donc, c'est vrai que quand on travaille avec des équipes qui sont déjà très investies, donc chez PMU, c'est le cas. Chez La Poste, c'est pareil. Je travaille avec Jonathan qui est très investi aussi, qui connaît beaucoup et qui, des fois, du coup, lui, chez La Poste, au contraire, se voient les réflexions des gens qui se disent mais ça ne vaut plus rien et tous les détails, ça ne vaut que dalle. Et il me dit Sophie, tu ne t'imagines pas tout ce que j'ai comme réflexion. Donc, moi, quand je l'ai en direct, je suis dit en fait, c'est très bien la Poste, tout le monde adore. C'est parce que je n'ai pas tout le background. Donc, c'est vrai qu'avoir une équipe investie et tout, c'est hyper important. Après, aujourd'hui, donc nous, déjà, c'est un des premiers points. On sait si ça va marcher ou pas la collection, juste si l'équipe, elle investit. Si l'équipe, c'est un tout en fait sur la stratégie marketing parce qu'en fait, il faut l'avoir à long terme. En fait, faire aujourd'hui un projet NFT qui sort juste une fois, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'en fait, le NFT a justement cette... En fait, l'un des gros avantages de la blockchain, c'est que c'est une base de données. En fait, il faut revivre à ce que c'est. La blockchain, c'est une base de données. Et donc, il faut se dire qu'en fait, c'est une base de données. Si on la crée juste une fois, elle ne sert à rien. Il faut continuer de pouvoir la faire vivre, il faut pouvoir continuer à proposer des choses, etc. Et en fait, c'est la même chose avec le NFT. Si on veut décider de faire qu'un one-shot, le one-shot marchera peut-être. Mais en fait, si on n'a pas la suite, la campagne marketing, elle n'a servi à rien. Donc, on peut vraiment le voir comme ça. Et après, il y a plein de projets où des fois, on aimerait aller les voir et leur dire, par exemple, qu'on sait que Lacoste a sorti du coup une collection NFT et que Roland-Carros aussi avait sorti une collection NFT en 2022. Quand on sait ça et qu'on sait que Lacoste est partenaire de Roland-Carros, on se dit, mais pourquoi vous ne travaillez pas ensemble ? En fait, vous avez une base de données où vous pourriez regrouper les gens, savoir exactement ce qu'ils font et créer du coup une nouvelle façon de marketer hyper intéressante. Allez-y ! Donc, non, c'est vraiment... En fait, si votre équipe, elle est engagée, s'ils y connaissent un peu, s'ils y croient NFT ou même s'ils ne connaissent rien mais qu'ils ont envie d'en apprendre, nous, on est là pour former, on est là pour apprendre. C'est normal de ne pas tout savoir. Et ça, vraiment dans l'industrie en chère règle générale, je ne sais pas si tu as pu le ressentir mais on est vraiment genre, il n'y a pas de questions bêtes. Posez votre question, il n'y a aucun souci. En fait, on préfère quelqu'un qui vient nous demander, qui dit, attends, ça, je ne comprends pas. Plutôt quelqu'un qui fait genre, je comprends et en fait, il ne comprend rien du tout. On préfère vraiment la franchise, on préfère nous dire, parce qu'on sait que c'est compliqué, on sait que c'est des termes. En plus, on n'aide pas. Vraiment, des fois, d'un mot à l'autre, ça ne veut pas dire la même chose à la même personne. Même moi, des fois, avec mes textes, on va juste redéfinir ce que ça veut dire parce que je ne suis pas sûre que toi et moi, on est à la même définition. Donc, ce n'est vraiment pas facile de rentrer. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et après, n'hésitez pas à vouloir continuer parce que vraiment, ça peut vous apporter quelque chose par la suite mais il faut servir de la base de l'œil. C'est tout. Oui, c'est vrai. C'est très bien dit. Merci beaucoup. C'est tellement vrai. que par rapport au sentiment de communauté qu'il y a dans le Web3, je l'ai vraiment ressenti que ce soit en ligne ou en personne et les gens sont vraiment ravis d'intégrer des nouvelles personnes dans l'aventure mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais sur la stratégie marketing, c'est tellement vrai qu'il faut qu'il y ait deux bases. Un truc qui est très difficile à distiller, c'est juste l'intérêt et l'ouverture d'esprit et donc ça, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un vrai engagement puisque l'idée d'ailleurs c'est de faire vivre une communauté, c'est très bien dit en fait de revenir au fait qu'il faut que les équipes elles y croient avant tout sinon après d'ailleurs. Non, ça c'était super bien dit et c'est bien de revenir un peu à la base à l'essentiel effectivement. Et donc du coup, ça fait un parfait segue mais donc j'allais te demander donc vous montrez bien sur le site que... enfin vous dites sur le site que c'est important de faire vivre vos partenariats sur le long terme. Absolument. Et donc j'étais juste curieuse comment est-ce que vous y prenez ? Comment est-ce que vous vous maintenez donc ces relations un peu sur le long terme ? Est-ce que c'est via l'essentiel où vous vous retrouvez ? Est-ce que... Comment ça se perdure après que le dossier soit fait ? Ouais, bah en fait nous, on est très actifs sur LinkedIn. Enfin, moi un peu moins que les autres mais Jean-Nicolas et Maxence sont assez actifs sur LinkedIn. Donc on essaie d'être visibles au maximum auprès du coup... parce qu'en fait on va avoir du coup deux sortes de partenaires les clients avec lesquels on a. On en retrouve de temps en temps sur des events Web3 par exemple Constantin Garo qui travaille chez PMU. On peut le revoir régulièrement à plusieurs events. On travaille avec lui à la DANE à l'association des acteurs du numérique. Voilà, on peut le revoir régulièrement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres acteurs par exemple les personnes de la poste avec qui on travaille de Mediapost plus particulièrement. Ils ne viennent pas aux événements Web3. Par contre, on se permet avec les postes ils peuvent revoir notre interaction. Là, on pense... J'ai émis l'idée dans les tuyaux à voir si on le fait ou pas et faire une newsletter justement pour les corpos pour que toutes les... une ou deux fois par mois ils reçoivent une petite news sur qu'est-ce que nous on a pu faire, qu'est-ce qu'aujourd'hui on voit qui apparaît dans le Web3 ou avec les différentes technologies qui apparaissent aussi, ce qu'on peut développer aussi en lien et tout. Donc ça, c'est pour tous les clients savoir pouvoir faire durer une relation sur le long terme. ensuite pour tout ce qui est nouveau partenaire disons Web3 comme on a pu rencontrer Opium ou on a une équipe de plusieurs cabinets juridiques avec lesquels on travaille. On a notre cabinet juridique avec lequel on est et puis on a différents contacts dans d'autres pour d'autres cas. Eux, on les retrouve aux events. Là, jeudi, je suis à Paris, je vais voir la DANE qui est une association des acteurs du numérique, il faudrait voir exactement l'intituler, et donc qui regroupe beaucoup d'entreprises du Web3 et sur différents sujets, sur de la DeFi. Ils vont avoir BigStack pour acheter de crypto, ils ont Binance, ils ont Conhouse, ils ont des acteurs plutôt NFT. Il y a Ariany, il y a nous, il y a PMU, Stables, en tout cas, Constantin qui viendraient intégrer, il y a Honest, etc., il y a beaucoup, beaucoup de marques, enfin, beaucoup d'acteurs qui arrivent à ce niveau-là. Et donc ça, c'est une fois par mois. On a ensuite plein de petits events en règle générale. On a Liss ici en juillet, il y a PBW en avril, je crois, avril-mai, je crois que l'année dernière c'était plus tôt, mais dans ces eaux-là. On a plusieurs events comme ça auxquels on se regroupe de son temps. L'année dernière, il y avait aussi un event à Lisbonne, donc des fois, on va un peu plus loin pour se revoir aussi. Donc on garde le contact comme ça assez régulier. Super, c'est chouette. Et donc, vaste, large question, mais donc selon toi, quel est l'avenir du Web3 en France en tout cas ? Et si c'est un peu trop large, tu peux aussi resserrer sur un peu vos projets à vous. Comment vous imaginez la suite pour ces prochaines années ? Nous, on a beaucoup, enfin, les projets sur lesquels on travaille, ceux qui continuent ont vraiment une vision à long terme. Par exemple, La Poste, sur le site de La Poste, tu peux voir déjà que sur NF Timbre, ils ont déjà l'idée de faire le Timbre 2. Donc, ils ont déjà toute cette idée de continuer à progresser, à faire vivre le projet. PMU, ils sont en train de sortir, de regarder pour faire un token sur leur projet aussi. Donc voilà, il y a vraiment un long terme qui se prévoit. après, là où l'IA aujourd'hui est quand même au centre de toutes les discussions et pour beaucoup de projets d'innovation sont un peu passés à la trappe avec le NFT, mais c'est vrai qu'on remarque tout de suite dès que là, il y a un peu plus de volume sur le Bitcoin principalement, mais ça se répercute évidemment du coup sur les autres endroits et donc entre autres sur le NFT, on remarque tout de suite qu'il y a un peu plus d'intérêt. On a quelques projets qui étaient un peu plus silencieux, qui reviennent. Donc en fait, là déjà, l'objectif à court terme disons, c'est d'essayer de survivre en fait que les entreprises qui sont déjà en France arrivent à passer le bear market parce que ce n'est pas facile. On a vu que Cone House a dû licencier des personnes. Là, j'ai vu qu'OpenSea, donc une très grosse marketplace, a licencié 50% de ses employés. Voilà, ça fait du monde qui part. Donc déjà, réussir à survivre au bear market et après, on espère continuer. Mais donc nous, on continue, on a des projets qui sont sur du long terme, etc. Donc voilà. Et en fait, je pense que si des marques, nous que ce soit avec La Poste, comme PMU, montrent vraiment que le projet a eu un intérêt pour eux. Si d'autres marques du coup voient à quoi ça sert, si on a des cas pratiques, ça aidera. Par exemple, avec Honest, ils ont créé un wallet qui leur permet de suivre tout ce qui est tracking de colis. Mais pour du coup, la chain, la delivery chain, quand tu as une entreprise, par exemple Amazon, elle a son colis qui va d'un endroit à l'autre, etc., mais qui passe par plusieurs mains. Avec au moins ça, ils peuvent vraiment voir le colis qui passe à différentes mains, à quel moment est-ce qu'il a été perdu et tout. Donc, il y a vraiment des cas d'usage très précis qui peuvent servir dans l'immobilier, dans la santé, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir. Et donc, en fait, il faut que ces cas d'usage soient mis en avant pour pouvoir que ça continue à donner envie. Mais c'est vrai que contrairement à l'IA, on voit moins tout de suite l'intérêt de la blockchain. Ça a été moins immédiat. Donc, j'espère que ça aidera la suite, etc. Mais par contre, c'est vrai que le marché joue quand même beaucoup. Donc, il faut que ça reparte. Il faut qu'il y ait plus de volume pour qu'on continue à trouver un intérêt. Oui, absolument. Et puis, c'est vrai que je visais dans un article que c'était beaucoup mieux dit que ce que je vais dire maintenant. Mais c'est vrai que comme il y a beaucoup d'innovations technologiques derrière avec la blockchain, etc. C'est vrai que dans tous les domaines d'innovation, c'est vrai que l'IA, ça a eu un succès fou tout de suite. Mais il y a forcément des phases de hype qui sont excessives qui retombent. Du coup, après, les gens pensent que c'est dead. Et puis, en fait, ils disaient mais c'est presque naturel au début que c'est un peu c'est des hype et les gens se cherchent le fait qu'il y ait des scams et c'est parce que c'est nouveau. Donc, forcément, ça va arriver. Mais il y a un moment donné où tout ça se lisse un peu. Et puis, comme tu dis, avec les cas d'usage, au bout d'un moment, on finira par voir au-delà des... peut-être aussi des effets de bulles, de hype qui ne sont pas naturels non plus. quel est le vrai intérêt derrière ? En fait, l'avantage de l'IA, c'est qu'ils sont arrivés avec OpenAI. Il y avait une solution qui est arrivée tout de suite et qui a proposé quelque chose de très fort. Alors que la blockchain, on a eu, on va dire, l'évolution majeure qui a été Bitcoin en 2008-2009. Et en fait, après, on a plein de petits projets. On n'a pas un truc qui revient aussi fort qu'OpenAI à tout démocratiser. Donc, en fait, il va falloir trouver un autre chose. Mais il y a plein de petits projets qui montent et en fait, c'est ça. c'est juste que là, on est dans un creux donc on entend moins parler. Mais dès que ça va reprendre, en fait, ces petits projets-là vont suivre et vont pouvoir montrer vraiment l'intérêt que ça avait derrière. Exactement, ouais. Et pour se recentrer sur toi un peu, pour finir, donc, en tant que project manager chez Wagmi Studio, qu'est-ce qui est le plus challenging et le plus gratifiant ? Vaste question. Alors, moi, je prends bien l'exemple, c'est que quand mon, ce qui m'a vraiment rendu plus fière, c'est quand mon père a acheté son premier NFT avec La Poste. Parce que, voilà, quand j'en parle avec mes parents, ils sont, c'est pas forcément déjà quelque chose qui les a tirés de base et le tester, etc., c'est quand même plus compliqué et donc, ils savent à peu près ce que je fais mais bon, faut pas trop poser de questions. là, ils sont allés voir mes oncles et tantes il n'y a pas longtemps. Ouais, ça marche pour elle, il n'y a pas de s'inquiéter mais il ne faut pas trop poser de questions. Et c'est vrai que quand mon père, du coup, a pu se connecter à La Poste avec un email, un mot de passe, acheter son NFT avec une carte bleue et qu'il m'a dit bah ouais, ça a fonctionné, super, beau travail et tout, c'est vrai que tout de suite, ça fait plaisir. il n'y a pas besoin de beaucoup plus. C'est d'avoir mené un projet pendant un an, ça a été long, ça a été compliqué, il y a eu des moments où on se demandait quand est-ce que ça va sortir, etc. Est-ce que tout était prêt mais différents marchés, etc. ça fait que ça mettait plus de temps à sortir et quand, voilà, au final, tes proches peuvent l'acheter, c'est tout ce qui est le plus rationnel. Ouais, c'est clair, c'est clair, super, j'adore, très bonne réponse. Et une campagne NFT qui t'a beaucoup plu, tu m'en as mentionné déjà plein qui sont super, mais je ne sais pas s'il y en a une autre ou tu veux revenir sur une. Je l'ai suivi un peu mais je ne l'ai pas non plus beaucoup trop analysé mais j'aime bien ce qu'a fait Starbucks. Ok, d'accord. Sur un NFT, etc. Du coup, on citait une que je n'ai pas faite, etc. Comme ça, c'est plus faire. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Starbucks ce qui s'est assez, ça s'est bien vendu déjà. Ça s'est, il continue à vraiment, à continuer à en parler. Moi, j'en sois les mails, etc. Pour continuer à vendre l'expérience. ils font ça sur le long terme malgré les baisses. Et puis, ils s'ajustent. Par exemple, je suis une très, très grande fan du PLS, du Pumpkin Spice Latte. Oui. et en fait, pendant la période où il était en vente, ils ont fait une campagne NFT sur ça en particulier. Ok, je vais creuser. D'accord, super. Génial, je mettrai quelques liens en bas de la vidéo. Super, merci pour le partage. Et pour finir, du coup, on est parfait au niveau timing. en imaginant que tu as des NFT à toi, est-ce que tu veux nous en parler d'un d'entre eux, un de tes favoris ? Alors, j'ai plusieurs NFT. Donc, j'ai des NFT de La Poste, on a des NFT de Stables, j'ai des NFT de The Coach, on a des NFT de Soufiane Pamar. Enfin, voilà. En soi, dès qu'on fait un projet, on y croit, donc évidemment, on l'achète, il n'y a pas de soucis. Enfin, voilà, c'est normal. Mais du coup, un projet que je n'ai pas fait et que j'ai dans mon portefeuille, c'est les potétoises de Memeland. En fait, Memeland, c'est un projet, du coup, initié par Nengags. Nengags, c'est celui qui a créé, je ne sais pas, Nengags, je crois que c'est le nom du site. En fait, c'est un site où tu as tous les mêmes. Ok. C'est assez connu dans la culture web, etc. C'est donc plein de mêmes. Tu peux les trouver, les refaire, etc., toutes les images, etc. Et nous, dans l'équipe, on a un qui nous a dit j'ai dû bloquer le site parce que sinon, j'ai passé toutes mes journées. Et en fait, il a sorti une collection NFC d'abord de MVP. Ensuite, il a sorti les potétoises et aujourd'hui, il a sorti les captains et du coup, le même coin qui est tout, enfin l'imaginaire, le token de l'écosystème est sorti semaine dernière. Enfin, il a été listé sur Binance vendredi dernier, si je ne me trompe pas. Et donc, moi, perso, j'ai une patate. J'ai un captains en collaboration, enfin, en achat moitié avec un des gars de Wagmi Studio et on a un captains aussi chez Wagmi Studio. Et donc, tu verras, c'est des petites... Les captains, c'est des personnages de très manga. Et les potétoises, c'est des petites patates avec plein de petits... Plus pixels, avec plein de petits trucs différents, etc. Voilà. Très bien. Écoute, j'essaierai de mettre un lien aussi vers ça. Merci beaucoup. avec plaisir. Avec plaisir. J'adore. Eh bien, écoute, merci pour ton temps et c'était un plaisir de te revoir aujourd'hui. C'était un plaisir de partager et hâte de te voir que ce soit en Suisse ou à Paris, et en physique. Merci.